... Ce soir, les attaques de job meetings contre la Banque du Canada sont irresponsables, juge le ministre Jean-Yves Duclos. Le chef néo-démocrate répond à nos questions. Le refus de Doug Ford témoignait à la Commission sur l'état d'urgence, la motion du Bloc québécois pour couper les liens avec la monarchie, l'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Commission sur l'état d'urgence. Les policiers disposaient-ils d'assez d'outils pour démanteler les bloqueuses de camionneurs? On pose la question à un ex haut gradé de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les attaques de job meetings contre la Banque du Canada ont fait réagir aujourd'hui à Ottawa. Le chef néo-démocrate accuse l'institution d'avoir provoqué en partie la récession que plusieurs jugent imminente en usant de mesures trop agressives. Dans une lettre envoyée au premier ministre Justin Trudeau, M. Singh déplore aussi que le gouvernement n'ait pas révisé le mandat de la Banque centrale alors qu'il en avait l'occasion. Appelé à réagir, la ministre des Finances et le ministre de la Santé ont tenu à défendre l'indépendance de la Banque du Canada. La réponse de notre gouvernement c'est de faire deux choses. De donner de l'aide ciblée aux Canadiens les plus vulnérables et en même temps de ne rendre plus difficile le travail difficile du Banque du Canada. Quand on mine la crédibilité de la Banque centrale, on mine l'économie canadienne et on mine la création d'emplois. Alors, remettre en question la crédibilité de la Banque centrale, la Banque du Canada, qui, comme je le disais, a une renommée à l'échelle internationale dont on peut être très fier, c'est malheureusement faire preuve d'une grande irresponsabilité. Alors, le ministre de la Santé juge irresponsable d'attaquer de la sorte la Banque du Canada. Pour réagir à ça, je retrouve le chef du NPD Jockmeet Singh. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Ça fait beaucoup parler à cette lettre que vous avez transmise au premier ministre Trudeau vendredi et dans laquelle vous critiquez la Banque du Canada dans son approche face à l'inflation. Le ministre Duclos, on vient de l'entendre, fait même un parallèle avec les critiques de Pierre Poilièvre pendant la course au leadership du Parti conservateur. M. Duclos juge ce genre d'attaque contre la Banque du Canada irresponsable. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ma critique est envers le gouvernement libéral, le fait qu'il donne le mandat aux banques du Canada. Et j'ai un problème avec le fait que le mandat est trop ciblé seulement sur l'inflation et ça doit aussi inclure une sensibilité pour le nombre de gens qui travaillent au pays. Parce qu'avec la décision d'augmenter les taux d'intérêt, sa menace de créer une récession au Canada, ça veut dire un grand nombre de gens qui vont perdre leurs emplois. Donc ça, c'est un problème. Et je critique le gouvernement libéral de ne pas ajouter comme un élément important du mandat le fait qu'on doit aussi garder des emplois. Oui, mais est-ce que vous remettez en question l'indépendance de la Banque du Canada? Non, parce que Pierre Paulièvre a suggéré, pas suggéré, elle a dit qu'il promettre d'enlever le chef du Banque du Canada. Je n'ai pas dit ça, je ne veux pas faire ça, mais je veux souligner que l'impact d'augmenter les taux d'intérêt va frapper fort sur les gens. C'est important de souligner cet impact et que le gouvernement libéral a un rôle à jouer pour faire face à l'inflation, mais aussi pour donner un bon mandat aux banques du Canada. Parce que si on parle de coût de la vie qui augmente, le coût des épiceries, le coût de l'essence, augmenter les taux d'intérêt ne va pas avoir un impact sur le taux, sur les prix de l'essence, sur les prix d'épicerie. Et ce sont des éléments de l'inflation qu'on doit régler. Donc, on propose des solutions. On a forcé les autres parties d'appuyer notre plan pour enquêter les prix des épiceries et aussi demander que le bureau de concurrence aussi enquête les prix des épiceries. Et c'est quelque chose qui va aller de l'avant. Donc, on est content de voir ça. Oui, mais pour revenir sur la Banque du Canada, parce qu'on s'attend justement à demain, à ce qu'il y ait une nouvelle hausse du taux directeur. Qu'est-ce que vous demandez au NPD, à la Banque du Canada exactement? On demande, effectivement, au gouvernement libéral d'exiger à ce moment une approche différente. On peut avoir une pause pour voir c'est qui, c'est quoi l'impact de la hausse qu'on a vue jusqu'à ce moment. Donc, c'est quoi l'impact? Donner un peu de temps pour cet impact d'être apparent, d'être là, s'il y a un impact ou non. Mais aussi de dire clairement aux Banques du Canada que le mandat doit aussi inclure une sensibilité, une protection des emplois. Et on ne veut pas voir une récession au Canada s'il n'est pas besoin d'avoir ça parce que ça va blesser les gens. Donc, on exige le gouvernement de prendre sa rôle au sérieux. On croit profondément dans l'indépendance du Banque du Canada. Mais le mandat est quelque chose que le gouvernement peut donner et on doit inclure une protection des emplois. Bon, expliquez-nous justement qu'est-ce que vous proposez alors que plusieurs experts jugent qu'il y a une récession qui s'en vient, qui nous pend au bout du nez. Qu'est-ce que vous demandez comme plan au gouvernement canadien? Donc, quelques éléments. Premièrement, s'il y a une récession à ce moment, la science d'emploi qui existe à ce moment, c'est exactement la même science d'emploi que Pierre Poliev a mis en œuvre. Donc, ça veut dire une science d'emploi qui ne couvre pas 60 % des Canadiens. Ça, c'est un problème. Si une récession s'en vient, ça veut dire que les gens vont perdre leurs emplois. Donc, on doit avoir une science d'emploi qui fonctionne. Deuxièmement, comme les autres pays ont fait, comme l'Angleterre, l'Europe et l'Espagne, on doit mettre en œuvre une taxe sur les profits excessifs des grandes entreprises. Parce qu'on a la preuve qui montre qu'ils gagnent des profits récords. Alors, on doit les taxer et puis réinvestir l'argent dans les programmes, dans l'aide, dans le respect pour les travailleurs. C'est quelque chose que les autres pays ont déjà fait. On doit le faire ici aussi. Bon. Et si le temps file, il faut aller un peu plus vite, M. Singh. Je suis désolée. On apprécie que vous soyez avec nous. Si vos demandes ne se retrouvent pas dans l'énoncé économique qu'on attend pour le mois de novembre, est-ce que vous pourriez, au NPD, retirer votre appui au gouvernement pour le maintenir au pouvoir? Oui ou non? C'est toujours une option. Donc, on peut la faire. Mais mon but, ce n'est pas de plonger les pays dans une élection. Mon but, c'est de forcer le gouvernement de faire ce qu'il faut pour aider les gens. Donc, on va garder ce bout. Mais c'est toujours une option qu'on peut utiliser. Bon. Sur la motion du Bloc québécois qui veut débattre, on sait, de la volonté de couper les liens entre le Canada et la monarchie. C'est un vote qui est libre aux communes. Ça se passe aujourd'hui. Votre députée au NPD, Niki Ashton, pour elle, elle s'est dit pour que le Canada s'affranchisse de la monarchie. Quelle est votre position là-dessus à vous personnellement? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit ça à une conférence de presse et je le répète aujourd'hui. Ce n'est pas une priorité que j'ai entendu des gens. J'ai parlé avec les gens au Québec. J'étais à Montréal il y a trois ou quatre jours. J'étais là. J'ai parlé avec les jeunes. J'ai parlé avec les propriétaires des petites entreprises. J'ai parlé avec les gens qui magasinent. Et ce qui est clair, ils ont peur que le coût de la vie augmente, l'inflation, le taux d'intérêt qui augmente, la crise dans nos soins de santé. Donc, pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Donc, je ne vais pas voter sur cette motion pour montrer comment ce n'est pas une priorité pour les gens au Québec, mais même au Canada. Il nous reste quelques secondes en terminant. Je veux vous entendre sur la commission sur l'état d'urgence. On sait que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a été assigné à comparaître pour donner sa version des faits sur l'occupation d'Ottawa. M. Ford continue à refuser de se présenter dans la commission. Qu'est-ce que vous pensez, M. Singh, de ce refus de témoigner du premier ministre de l'Ontario? C'est ridicule. Il doit se présenter. C'est important pour la transparence. Et on a toujours dit qu'on veut voir exactement ce qui est passé. Je pense que cette enquête, cette commission, c'est important pour qu'on puisse améliorer nos décisions pour l'avenir. Mais si quelqu'un est appelé comme témoin, cette personne doit témoigner. Et donc, le premier ministre de l'Ontario est le ministre qui a été appelé, doit témoigner. Donc, ils devraient se présenter les deux devant la commission. Jack M. Singh, chef du NPD, merci beaucoup. On vous laisse aller. Merci, au revoir. Merci, merci. Et je poursuis sur la commission sur l'état d'urgence, mais cette fois avec nos politologues en résidence Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je l'ai dit il y a un instant, le premier ministre de l'Ontario refuse toujours de témoigner devant la commission. Il évoque son privilège parlementaire. Geneviève, comment on peut expliquer ce refus de Doug Ford? Effectivement, ça s'explique mal, surtout que M. Ford donnait l'impression de vouloir collaborer jusqu'à ses derniers jours. Et donc, ce qu'il a à dire, probablement, ne le mettrait pas à son avantage. Et la grosse question, c'est pourquoi n'avoir rien fait quand il y a eu les événements à Ottawa, puis tout d'un coup, quand ça s'est passé à Windsor, là, le gouvernement provincial s'est davantage impliqué. Et ça, c'est difficile à expliquer, à justifier. Et je pense que M. Ford, lui-même, n'a pas toutes les réponses que lui voudrait avoir. Donc, il préfère s'abstenir. On verra si c'est le bon choix. Mais c'est étrange, à ce moment-ci, de voir son refus. Oui. Je le disais, M. Ford invoque son privilège parlementaire. Daniel, est-ce qu'il va pouvoir s'en remettre à ce privilège encore longtemps, vous pensez? Bien, je pense que la pression est forte pour lui de témoigner. Alors, ça va être difficile. Je pense que c'est vraiment une situation étrange. Et c'est vrai que, probablement, que ce ne sera pas son jour de gloire s'il témoigne. Mais en même temps, ne pas témoigner comme ça et se faire critiquer à longueur de journée par de nombreuses personnes, par de nombreux groupes, c'est difficile à tenir longtemps comme ça. Oui, parce que Geneviève, on se rappelle que le premier ministre Trudeau et le maire Jim Watson avaient critiqué, entre autres, Doug Ford pour ne pas vouloir se mêler du convoi des camionneurs l'hiver dernier. Quelles pourraient être les conséquences politiques de son refus de se présenter devant la Commission? Bien, ce qui va arriver, c'est que s'il ne se présente pas, en ce moment, à Queensford, les partis d'opposition commencent déjà à le talonner. Il n'était pas en chambre aujourd'hui, alors qu'il aurait dû l'être. Et donc, ça va monopoliser toutes les périodes des questions. Et les projecteurs vont être sur Doug Ford au lieu d'être sur d'autres ministres ou sur d'autres enjeux. Et c'est ça qui, à la longue, va lui nuire. Est-ce que ça va avoir des conséquences immédiates? Je ne pense pas parce qu'il vient d'être élu, il est là pour un mandat de quatre ans. Mais de devenir lui-même le problème de ce gouvernement, il n'y a aucun premier ministre qui veut que ça lui arrive. Et c'est ce qui pourrait arriver à M. Ford. Donc, oui, ce n'est pas des bonnes semaines qui s'en viennent pour lui s'il décide de ne pas témoigner. Donc, des conséquences qui pourraient s'en suivre. Parlons maintenant du Bloc québécois qui a profité de sa journée de l'opposition aujourd'hui pour revenir à la charge, je dirais, avec sa motion sur la monarchie. Le Bloc qui invite formellement les députés aux communes à exprimer leur désir de rompre les liens entre le Canada et la monarchie britannique. C'est un vote libre. On le sait, le chef Yves-François Blanchet dit que c'est comme une espèce de test de sincérité. Alors, Daniel, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'appétit au Canada pour rouvrir ce débat-là? Non, c'est sûr que les appuis à la monarchie ont diminué au fil des ans. Et bon, au Québec, ça n'a jamais été fort, le soutien envers la monarchie. On voit un récent sondage léger qui montre que plus de 80 % des francophones au Québec pensent que la monarchie est inutile. Donc, je pense que ce que Yves-François Blanchet fait, c'est vraiment pour les électeurs au Québec, les francophones qui n'aiment pas la monarchie et qui aimeraient bien s'en débarrasser, je pense qu'ailleurs au Canada, le soutien envers la monarchie, même s'il a baissé, reste encore quand même significatif. Et on le voit d'ailleurs par la réaction des libéraux et des conservateurs qui vont voter contre cette motion-là. Mais pour le NPD, il y a des petites tensions. On a vu Nikki Ashton qui aimerait bien finir ce débat-là et en finir avec la monarchie. Alors, on va voir s'il y a d'autres confrères et consoeurs de Nikki Ashton qui vont se lancer dans ce débat-là. Mais je pense que cette motion-là, c'est plus pour l'auditoire au Québec, pour le Bloc, parce qu'on sait que beaucoup de Québécois, surtout des gens qui votent pour le Bloc, n'aiment pas la monarchie. Geneviève, parce qu'on sait quand même que depuis la mort de la reine Elisabeth II au mois de septembre, il y a d'autres pays qui ont remis en question leur attachement à la monarchie britannique, qui ont démarré le débat. Est-ce que vous croyez que le Canada va en venir à ça quand même tôt ou tard? Je ne pense pas. On semble être très attachés à nos institutions traditionnelles. Et même si c'est vraiment quelque chose de bizarre, c'est un paradoxe. On a une démocratie et on a une monarchie. Mais on semble très bien faire la cohabitation avec ces deux concepts-là. Et je serais étonnée que plusieurs Canadiens voudraient renier leur histoire, parce que c'est surtout de ça dont on parle, c'est le leg historique. Et donc, je serais très étonnée qu'on s'en aille vers cette voie-là. On va le plus le voir au Québec. Au Québec, oui, à cause du Parti québécois, à cause de l'élection récente, là, la question se pose. Est-ce que ça va avoir un mouvement d'entraînement ailleurs au Canada? Bien, on l'aurait déjà vu. On aurait déjà vu des signes, puis on ne les voit pas. Oui, ça embête le NPD en ce moment, parce que c'est vraiment plus à gauche, comme ça embête Québec solidaire au Québec. Mais je ne pense pas qu'on s'en va quelque part avec cette motion-là, puis cette idée générale de faire comme l'Australie, par exemple, ou l'Inde, puis de renoncer à la monarchie. Revenons sur les attaques de Jack Meating contre la Banque du Canada. Le ministre Duclos juge ses propos irresponsables. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que, oui, Jack Meating doit faire attention à ce qu'il dit. C'est la même chose pour Pierre Poilièvre. On l'a vu, évidemment, plus tôt cette année. Je pense que l'indépendance de la Banque du Canada, c'est l'un des fondements de notre système économique. Et je pense qu'il faut, même si on n'est pas d'accord avec les décisions de la Banque du Canada, il faut faire attention avec le ton qu'on utilise pour critiquer ces décisions-là et ne pas remettre en question la légitimité de l'institution en tant que telle. Oui, Geneviève, Daniel en parlait, le ministre Duclos a fait un parallèle avec les attaques de Pierre Poilièvre contre la Banque du Canada pendant la course au leadership conservateur. Est-ce que c'est une comparaison qui tient la route, selon vous? Pour les libéraux, oui, tout à fait, parce qu'on se dit qu'on a deux personnes, que ce soit à gauche ou à droite, qui ne comprennent pas comment le système monétaire bancaire fonctionne. Et donc, oui, on s'attaque à une institution alors que c'est la mauvaise cible. On essaye de proposer une solution qui est une mauvaise solution. Je pense que tout le monde s'entend, les économistes et d'autres analystes comprennent que oui, il faut augmenter les taux d'intérêt. Et le NPD aurait davantage intérêt à dire, très bien, augmentons les taux d'intérêt, mais envoyons des chèques aux plus démunis. Donc, ciblons l'aide qu'on peut avoir plutôt que d'avoir une politique mur à mur qui touche tous les Canadiens. Donc, par ses déclarations, M. Singh semble montrer qu'il méconnaît les enjeux économiques. Puis ça, effectivement, c'est dommageable pour quelqu'un qui veut devenir premier ministre. Et évidemment, ça lui fait une réputation similaire à celle de Pierre Poirier. Donc, c'est bien pour le Parti libéral. Ça permet au parti de mieux se positionner sur une faiblesse que ses deux adversaires ont nettement affichée à propos des enjeux économiques. Bon, on va terminer avec la mise à jour économique. On attend ça, on le sait, pour le mois prochain. La ministre Phelan a encore une fois prévenu aujourd'hui que le gouvernement ne pourra pas aider tous les Canadiens. Daniel, on peut s'attendre à quoi comme mesure pour lutter contre l'inflation dans cette mise à jour économique? Vous vous attendez à quoi, vous? Oui, bon, on pourrait continuer à aider à cibler les moins nantis. Mais je pense qu'il va y avoir des limites à la générosité du gouvernement. Parce qu'on doit faire preuve de discipline fiscale. Et ce n'est pas une chose à laquelle les libéraux nous ont habitués. Mais je pense que s'ils ne font pas attention et que les dépenses continuent, ça augmente plus que prévu. Je pense qu'ils vont se faire critiquer de façon vraiment intense. Alors, c'est sûr que, compte tenu de leur alliance avec l'échelative, avec le NPD, ils doivent quand même continuer à offrir une aide, surtout aux gens les plus démunis. Mais je pense qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire, compte tenu de la situation fiscale et aussi des pressions qui viennent des milieux économiques, dans un contexte vraiment d'incertitude économique et fiscale, qui pourraient s'accentuer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Oui, parce que Geneviève, en quelques secondes, si jamais le Canada tombe en récession, comme plusieurs le pensent au cours des prochains mois, ça risque quand même de changer la donne pour le gouvernement Trudeau. Il doit affronter ça, là, t'as prévoi. Oui, ça va être un gros changement. Alors, ça va être l'économie, l'économie, l'économie qui va dominer les débats. Puis jusqu'à présent, le gouvernement libéral n'a jamais montré qu'il était un excellent gestionnaire économique et plus dans les programmes sociaux. Ça va être aussi l'occasion pour Mme Freeland de vraiment démontrer c'est quoi les tofs qu'elle a comme ministre des Finances, qui, à présent, a été très discrète. Alors, ça va être intéressant, la mise à jour qui s'en vient en novembre. Est-ce qu'elle va nous signaler que le retour à l'équilibre budgétaire, c'est important? Elle en avait parlé lors de son premier budget. Après, on l'a oublié. Alors, est-ce que ça va revenir? Ou bien, est-ce qu'on va encore être généreux? Alors, à suivre, mais ça va être très intéressant. Oui, toutes les réponses à ça, évidemment, au mois de novembre. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. On revient maintenant sur la commission sur l'état d'urgence qui poursuit ses audiences à Ottawa. L'objectif de cette commission, on le sait, c'est de savoir si la décision du gouvernement fédéral d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour venir à bout des blocus des camionneurs l'hiver dernier était justifiée. Alors, j'en discute avec l'ex-sous-commissaire adjoint à la GRC, Pierre-Yves Bourdua. Bonsoir, M. Bourdua. Bonsoir. On va commencer par ce qui s'est passé hier dans un courriel qui a été déposé en preuve. On a appris que le jour même où le gouvernement Trudeau a décidé d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, c'était donc à la mi-février, la commissaire de la GRC, Brenda Luki, estimait qu'il restait encore d'autres outils pour mettre fin à l'occupation au centre-ville d'Ottawa et elle en a fait part au gouvernement Trudeau. À quel point ça vient contredire le discours du ministre de la Sécurité publique, ça? Bon, il est certain que la lettre de la commissaire a évidemment jeté une espèce de douche froide sur probablement l'argument fédéral selon laquelle la loi sur les mesures d'urgence était totalement justifiée. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la commissaire de la GRC n'est pas la seule à contredire cette prémisse que la loi était absolument nécessaire puisque le service de police provincial de l'Ontario a aussi indiqué que l'application de la loi dans les circonstances opérationnelles était peut-être un peu prématurée considérant que la OPP aussi jugeait que certains outils légaux étaient encore à leur disposition pour mettre fin à cette occupation. Et sur le fond, vous êtes un ancien haut gradé de la GRC. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez l'avis de la commissaire Lockie? Est-ce que les policiers avaient les outils pour résoudre la crise par eux-mêmes, vous pensez? Il y a des éléments qui ont été soulevés dans la lettre de la commissaire qui font effectivement état de certaines sections du Code criminel qui auraient pu s'appliquer dans les circonstances de l'occupation. Par contre, il y a deux éléments importants qui n'ont pas été soulevés par la commissaire. Une était l'utilisation des camions-remorques pour déplacer les camions lourds qui occupaient le centre-ville. Si vous vous rappelez bien, avant l'application de la loi sur les mesures d'urgence, les remorqueurs refusaient de s'impliquer pour déplacer ces camions. Deuxième volet, c'est le volet financier, c'est-à-dire que la loi permettait à ce moment-là aux forces de l'ordre d'effectuer des confiscations financières sur certains leaders qui faisaient la promotion de l'occupation. Donc ça, c'était deux éléments importants qui, jusqu'à ce qu'on applique les mesures d'urgence, n'avaient pas été disponibles pour les forces de l'ordre. Donc, il y avait encore des outils nécessaires, disponibles, comme vous dites, avant d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. C'est ce que vous nous dites. Effectivement, oui. Il y avait des outils disponibles, mais les mesures d'urgence ont ajouté des outils additionnels à la boîte d'outils des policiers. Bon. Revenons sur ce qu'on a appris aujourd'hui. Il y a un inspecteur du service de police d'Ottawa qui a livré son témoignage un peu plus tôt dans la journée. Il dit qu'il craignait que le convoi de la liberté sur la colline du Parlement à Ottawa ne se transforme en assaut comme celui du 6 janvier au Capitole aux États-Unis, à Washington. Avec tous les signaux qui avaient été envoyés avant la crise, comme on le voit depuis le début, finalement, de la commission, comment expliquer que les policiers d'Ottawa n'étaient pas mieux préparés s'ils avaient venu venir comme ça le danger? Comment vous expliquez ça, vous? C'est assez intéressant, puisque j'écoutais aussi avec intérêt la déposition du directeur par intérim, Steve Bell, hier, qui a débuté son témoignage en disant que la police de ville d'Ottawa utilisait le renseignement pour baser leur décision de déploiement stratégique. À partir de là, par contre, tout le reste de son témoignage et celui aujourd'hui ont aussi démontré que le renseignement n'était pas vraiment considéré dans cette prise de décision-là, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de drapeaux rouges qui ont été soulevés concernant, par exemple, le déplacement de ce convoi-là en direction d'Ottawa. Le fait que les déplacements ont duré une semaine, il y avait amplement de signaux qui indiquaient que ces gens-là cherchaient à demeurer à l'intérieur de la ville pour une période beaucoup plus longue que ce que les policiers croyaient initialement, c'est-à-dire la première fin de semaine. Et les hôteliers, par exemple, de la ville d'Ottawa ont indiqué aux autorités municipales qu'il y avait des membres du convoi qui cherchaient à louer des chambres pour une période de 30 à 60 jours. Il y avait quand même certains dires sur les médias sociaux qui indiquaient clairement la volonté de demeurer en place jusqu'à ce que le gouvernement prenne action sur leur doléance. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble font qu'il était quand même assez prévisible que cette occupation-là était pour durer quand même plus que la première fin de semaine. Je veux vous entendre sur le rôle du politique maintenant dans tout ça parce qu'il semble que les camions auraient pu être dégagés du centre-ville d'Ottawa une semaine après leur arrivée si tous les ordres de gouvernement avaient coopéré. C'est ce qu'a affirmé du moins le maire James Watson. Lors de son témoignage devant la commission de la semaine dernière, est-ce que selon vous, les policiers auraient pu en effet mieux faire leur travail avec une meilleure collaboration des différents paliers de gouvernement? Disons qu'il y a quand même un lien entre évidemment les paliers gouvernementaux et les forces de l'ordre. Mais en ce qui a trait à titre d'ancien haut dirigeant d'un corps policier, je peux vous dire que la faille principale a été sur l'échange de renseignements et la coopération entre les différentes forces de l'ordre qui étaient impliquées autour de cette occupation-là. On pense par exemple à la GRC, service policier provincial de l'Ontario. Il y avait aussi évidemment la police de ville d'Ottawa, le service de la sécurité parlementaire. Il y avait des discussions, mais il n'y avait pas vraiment échange. Et d'ailleurs, lors de certains témoignages récents, on indiquait qu'il y avait aussi beaucoup de relations acrimonieuses à l'intérieur même du service de police de la ville d'Ottawa. Et d'ailleurs, le directeur par intérim a indiqué hier qu'il y avait une pression énorme sur le personnel de la ville. Oui, le temps file. Je veux absolument vous parler du rôle de la firme de consultant Navigator. On apprend que des représentants de la firme assistaient à des réunions entre les hauts dirigeants de la police d'Ottawa et leur disaient comment ils devaient mener leurs opérations sur le terrain. C'était une décision, selon ce qu'on apprend, de l'ancien chef de police, Peter Slowley. Une décision qui était inappropriée, selon le témoignage de son remplaçant. Vous parliez de Steve Bell il y a un instant. Est-ce que ça vous a surpris, cette révélation-là, vous? C'était assez surprenant dans le contexte où est-ce qu'on parle d'une situation qui est hautement volatile, qui est imprévisible et qui est un événement très rare pour la force de l'ordre qui était le corps de police de la ville d'Ottawa. Dans son témoignage, le directeur par intérim, Bell, a clairement indiqué hier qu'il y avait un malaise autour de la discussion alors qu'on parle d'opérations et de déploiements policiers et que certains membres de Navigator se croyaient même octroyer la permission d'intervenir et faire des recommandations opérationnelles à des hauts dirigeants de la police de ville d'Ottawa. Donc, on comprend très bien le malaise qui a été exprimé hier par le directeur par intérim autour de la présence de Navigator lorsqu'on parle évidemment de déploiements opérationnels de cette envergure-là. Oui, c'est une firme de consultants donc qui donne les directives pendant une crise comme ça. Ça peut surprendre. Pierre-Yves Bourdua, ex-sous-commissaire adjoint à la GRC, je vous remercie beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. En terminant, le Tribunal canadien des droits de la personne a finalement rejeté l'entente historique de 40 milliards de dollars conclues entre Ottawa et les Autochtones sur la protection de l'enfance. L'entente visait à indemniser les enfants et les familles des Premières Nations lésées par le système discriminatoire de protection de l'enfance dans les réserves. Selon la décision du tribunal, l'accord ne répond pas à ces critères parce qu'il exclut certains enfants et ne garantit pas les 40 000 $ d'indemnisation pour chaque enfant. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 25 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. C'est Hervégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada